XXX Tentation, étonnante rumeur autour de la mort du rappeur américain Alors que la mort du rappeur américain XXX Tentation a été annoncée le 18 juin, certains de ses fans cherchent à prouver qu'il est encore en vie. Mis à jour le 20 juin à 14h39, le rappeur américain XXX Tentation a été tué lundi 18 juin en Floride, à l'âge de 20 ans. Jesse Enfroy de son vrai nom a été abattu par balle en pleine rue à Deerfield Beach, une ville située au nord de Miami, alors qu'il rejoignait son véhicule. Selon le site d'information People TMZ, un appel téléphonique a été passé dans l'après-midi au service de police pour signaler que deux assaillants en cagoule venaient de voler un sac Louis Vuitton du véhicule du rappeur, avant de repartir dans leur SUV noir. La police traite pour l'instant l'affaire comme un vol avec violence, a indiqué le shérif du comté de Brouward. Même si le bureau du shérif de Brouward a confirmé sur Twitter que la victime était bien XXX Tentation, certains fans du rappeur cherchent malgré tout à prouver qu'il n'est pas mort. Depuis l'annonce du décès de Jesse Enfroy, une vidéo, qui semble être une story Instagram, où l'on peut voir X indiquer au détour d'une phrase qu'il est en vie, circule sur les réseaux sociaux. Cette vidéo en a convaincu plus d'un, malgré le fait qu'elle n'affiche aucune date prouvant qu'elle a été filmée après l'annonce du décès. Ceux qui pensent que XXX Tentation n'est pas mort s'appuient également sur une autre vidéo, celle-ci filmée sur le lieu du crime, où l'on peut voir le corps inanimé d'un homme, qui semble être le rappeur, sur le siège de sa voiture. Après visionnage de cette terrible vidéo, certains fans ont d'abord noté qu'il n'y avait pas de sang, alors que X a été tué par balle. Ils ont également remarqué que l'homme gisant sur la vidéo n'a pas de tatouage visible sur la joue gauche, alors que X en avait un, en forme d'horloge. Enfin, certains fans pensent que la mort de XXX Tentation n'est qu'une mise en scène créée de toutes pièces par le rappeur pour la promotion de son prochain album, qui, toujours selon certains fans, devrait s'appeler « n'opulse pas de poux ». Certains attendent que le manager du rappeur confirme le décès pour y croire, toutes ces suppositions sont démenties par d'autres internautes, qui estiment que la qualité de la vidéo n'est pas assez bonne pour voir si l'homme sur la vidéo a un tatouage ou non. D'autres affirment que le prochain opus de X devait s'appeler « Skin » et non « nopulse ». Quand XXX Tentation évoquait sa dépression XXX Tentation était connue pour sa musique très sombre, qui évoquait souvent sa dépression et son passé de criminel. En novembre 2017, le rappeur avait d'ailleurs expliqué les raisons de son mal-être dans une story Instagram. « Imaginez, à 6 ou 7 ans, voire retronqueux se pondre juste à cause d'une femme, imaginez être enfermé dans des centres de détention juvénile depuis l'âge de 12 jusqu'à aujourd'hui », avait déclaré le rappeur, selon les propos rapportés par Views. XXX Tentation avait ensuite expliqué qu'il avait été abandonné par sa famille. « Ma mère et mon père n'étaient pas là, j'étais tout seul, à la rue, ma famille m'a abandonné, la seule personne qui était là pour moi était ma grand-mère », avait-il déclaré « toujours selon Views ». Le jeune homme avait ensuite fait savoir qu'il avait déjà pensé au suicide. « Je suis mal émotionnellement et insensible parce que j'ai été tout seul mentalement pendant très longtemps, si vous pensez que me suicider n'est pas une idée présente dans ma tête en permanence vous êtes complètement débile », avait notamment lâché le rappeur. XXX Tentation accusé de violences aggravées sur son ex-petit ami XXX Tentation était au centre de polémiques en raison de violences dans lesquelles il était impliqué. A seulement 20 ans, le jeune artiste était habitué des tribunaux. Selon le UF Post, Jacé Anfra avait été condamné à trois reprises pour violences conjugales, la dernière en date étant une agression physique sur son ex-petit ami enceinte. Il avait également passé plus d'un an derrière les barreaux pour possession d'armes à feu, vol, vol à main armée et possession d'oxycodone, impuissante aux piacées. C'est après sa sortie de prison début 2017, que l'une des ex-petites amies du rappeur avait livré un témoignage glaçant. XXX Tentation aurait séquestré sa compagnie pendant plusieurs jours pour la violentée, avant qu'elle ne s'échappe par la fenêtre de leur salle de bain, rapporte le UF Post. XXX Tentation était en attente de son procès, pour violences aggravées, strangulations et séquestrations sur son ancienne petite amie, rapporte France Info. C'est suite à ces nombreuses polémiques que les morceaux de XXX Tentation avaient récemment, été retirés des playlists de Spotify, dans le cadre de la nouvelle politique éditoriale de la plateforme de streaming, qui entendait ne plus mettre en avant les artistes ayant, fait quelque chose de particulièrement nocif ou haineux. XXX Tentation, pourquoi son clip, Look at Me, avait créé la polémique ? XXX Tentation a connu le succès en 2015, grâce à son morceau, Look at Me. Si le démarrage avait été difficile, au bout de quelques mois, le titre figurait dans le top 100 des cingles aux Etats-Unis. Le 12 septembre 2017, après avoir acquis une certaine notoriété grâce à son titre, X décide d'en faire un clip. La vidéo avait alors créé une importante polémique. Dans le clip, plusieurs séquences ont été jugées choquantes. Une première séquence montre notamment, X, en classe, agressant son professeur. Plus tard dans le clip, de courtes images d'archives montrent certains meurtres commis par la police américaine sur des personnes noires. Ensuite, X apparaît pendu à un arbre, entouré de plusieurs autres personnes noires, elles aussi pendues. Dans la dernière scène, le rappeur pend un jeune garçon blanc devant les yeux d'un jeune noir, le tout sur la scène d'un théâtre rempli de spectateurs. A la fin du clip, X dénonce le racisme et justifie la fin de son clip, démontrer de l'intérêt pour l'avenir de vos jeunes, blancs ou noirs, noirs ou blancs. Voulez-vous prendre le risque de gâcher l'avenir de vos enfants à cause de votre sectarisme ? Le choix vous revient, mais vos enfants ne défendront pas la haine. Cette génération sera aimée, nourrie, écoutée et comprise, défend-il. XXX Tentation, des concerts d'une rare violence en parallèle de sa carrière musicale, XXX Tentation était connue pour ses déboires avec la justice et pour la violence lors de ses concerts. Le 7 juin 2017, le rappeur avait été frappé sur scène par un homme qui avait surgi du public lors d'un concert à San Diego. L'agresseur en question avait alors été roué de coups par la sécurité. Durant les meutes, un jeune homme de 19 ans aurait été poignardé et retrouvé entre la vie et la mort à quelques rues de la salle. Les images, ci-dessous, du concert circulent sur Internet. La prochaine fois assurez-vous de me tuer pour ne plus que je dise de la masterisque astérisque astérisque e, avait tweeté le rappeur le lendemain de son agression. SDBroll.XXX Tentation.XX Tentation.WTF.CropstonePic.Twitter.com.Saint et 10UF.0JV.Beto.Aroba.E.I.T.S.Beto.1.01.8 juin 2017. Une seconde vidéo circule également, montrant cette fois, X, frappé un fan en live. Les concerts du jeune rapporte en et presse que chaque fois, l'idée et mutuelle des baguers generals commentez la HuffPost.